Salut à tous, c'est l'Instant Star Wars, on se retrouve aujourd'hui à la Comic-Con au festival européen de pop culture, un repère de Geek 1 bien sûr, on va faire le tour du salon pour voir un peu tout ce qu'il y a en rapport avec Star Wars. Il y a beaucoup de monde, on voit d'ailleurs l'ascension 1ème déroulée défilé derrière nous, c'est incroyable. Et voilà, on va essayer d'interviewer, vous montrer un peu l'ambiance, etc. C'est parti ! Moi je suis Sébastien, je suis le directeur en chef de Pan Star Wars depuis 15 ans, quelque chose comme ça. En fait on a un site d'actualité de fans quotidiennes, on parle aussi bien des films qui vont sortir, des séries télé, des produits d'arrivée, des livres, des jeux vidéo, enfin on est très très large à ce niveau là. Et on est une équipe de bénévoles, donc on est aux quatre coins de la France, donc la plupart du temps, toute l'année, on parle entre nous et les réseaux sociaux et on publie des articles. Et dans des événements comme le Comic Con, on a notre stand où on propose aux gens de faire des photos avec BB8. Et après on s'est développé encore plus et on a proposé la réalité virtuelle aux visiteurs. C'est important pour vous de couvrir ce genre d'événement en tant que fans, etc. ? Oui, c'est très important parce que ça va permettre de faire connaître le site à des gens qui ne connaissent pas forcément. Voilà, c'est le Comic Con, ce n'est pas un événement que Star Wars. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à Star Wars qui n'auraient pas fait la démarche d'aller sur le site et qui découvrent le site de cette manière. Merci beaucoup. Là, on est sur le stand Asbro, la référence des jouets Star Wars. Et ils ont même un set exclusif sur HOT avec Anne et Leia. On va voir juste là. On est avec Jérémy, toi le must-have en ce moment en Star Wars des mots figurines ? Dark Vador toujours en premier. Les méchants ont beaucoup plus de popularité que les gentils malheureusement. On a débuté l'activité des figurines depuis 5 ans. Ça fait 20 ans qu'on existe depuis 1998. Et puis, on vend de tout, du hot toy, de la résine, du plastique, d'articulé. On fait des réparations, on fait des envois, on fait des précaux. Des petits coteaux boucats. On n'a pas ramené des gros méchants. Parce qu'on a des gros premium formats, des life-size. Dark Vador, d'ailleurs, on a vendu récemment la grandeur nature de Dark Vador. Je ne vous dis pas le prix parce que c'est très cher. Dark Vador avec Grand Moff Tarkin. Quelques rayons. On fait tout. Tout ce qui est Star Wars, on fait. Même si Disney a repris la main et nous gavent un peu avec tout ce qu'il y a. Tous les ans, un film, du marchandising de tous les côtés. Mais bon, les vrais, les puristes, les anciens, ils sont là. C'est important pour toi d'être dans des événements comme ça, dans des lieux… C'est le premier. C'est le premier. Et ce ne sera pas le dernier. Non, on a fait la Japan Expo et la Pax. C'est un salon du Retro Gamer aussi. Ce n'était pas du tout adapté. Là, on est en plein dedans. Là, les gens adorent et kiffent les figures. Et encore, si je pouvais ramener mon magasin ici… Alors, les gens, ils sont comme des ouf. Des fois, je les vois et ils sont en train de prendre des photos et tout. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est beau, c'est rare, c'est limité, c'est bien fini. Tu ne peux pas les avoir comme tu veux. Il faut les commander un an à l'avance. C'est vraiment spécial. Ce n'est pas genre, tu veux acheter ton petit jeu vidéo dans un magasin. Là, il faut dire, il y a ça qui sort, je la commande, elle sort dans un an et j'ai un mois pour la commander, tu vois. Donc, c'est vraiment un milieu spécial. Donc, je vous invite tous chez Obi-Wan au 15 boulevard Voltaire à nous suivre sur notre Facebook. Et ceux qui viennent de la part de l'Instant Star Wars, je m'engage à offrir 10% de réduction sur tout le magasin, sauf les consoles. Bon allez, à bientôt les copains. Merci. Je suis avec Manon. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Oui, bien sûr. Donc, du coup, on est un club de sport qui fait un sport un petit peu atypique, donc du combat au sabre laser. Ça se passe comme dans un club de sport normal, comme si tu faisais du karaté, des scrims. Tu viens prendre ton cours de sport une fois par semaine. À la fin de l'année, tu as une compétition. On a créé ce sport-là comme un sport officiel, inspiré des films et des connaissances qu'on pouvait déjà avoir sportives. Un combat, ça dure, c'est en trois manches gagnantes. Évidemment, il faut gagner. C'est des points qui sont dégressifs, donc tu as cinq points. Et donc, en fait, c'est un sport de défense. Il faut défendre ses points. La tête vaut deux points avec le tronc et le reste des membres, un point. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec Kevin de la 51e Légion et il veut nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font ici et quel est leur rôle. Bonjour. Effectivement, ici, comme vous l'avez précisé, c'est le stand de la 55e Légion French Carrison. La 55e Légion, en fait, c'est une association qui a été créée dans les années 90 pour promouvoir la culture Star Wars. C'est aujourd'hui 15 000 membres à travers le monde. C'est 280 en France. Et les activités, donc, ça va se diviser entre, ici, promouvoir l'association et un peu la culture Star Wars et surtout le caritatif. Puisqu'en fait, toutes nos opérations, nous, en dehors des conventions, visent soit à rendre visite aux enfants, soit à la récolte de jouets ou de dons qu'on puisse reverser aux associations par la suite. C'est vraiment important d'être présent sur des événements comme ça pour aussi bien les fans que pour l'association en général ? Les événements comme ça, oui, c'est toujours assez important. Parce que déjà, ça nous permet de nous faire connaître pour les gens qui ne connaissent pas la 501ème. Ça nous permet aussi de répondre directement aux gens qui se posent des questions pour nous rejoindre. Et après, nous, c'est toujours un bon moment de partage avec le public. Pouvez-vous expliquer rapidement vos critères de sélection pour rejoindre un cosplayer qui voudrait rejoindre la 501ème ? Comment ça se passe rapidement ? Alors, pour rejoindre la 501ème, c'est assez simple. Sur le site central, donc le site américain, c'est un 501èmeLégion.com, vous allez retrouver ce qu'on appelle les CRL en fait. Donc, c'est des standards qui détaillent pour chaque costume, pièce par pièce, comment il faut que le costume soit monté. Il va y avoir trois niveaux à chaque fois. Donc, le niveau le plus bas, on va dire que c'est le plus simple pour que ça reste accessible à tous. Le niveau le plus haut, c'est le niveau 3. On est à la copie conforme de ce qu'on peut voir à l'écran. Donc, il faut choisir un costume qui nous plaît. Il y en a plein. Il y en a plein qui viennent. Des films, des jeux vidéo, des BD, que ce soit de l'univers Legend ou ce qu'il y a actuellement. Ou Rebels en l'occurrence. Donc, il faut choisir celui qui nous plaît. Bien l'étudier. Après, moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de s'inscrire sur le forum français. Se présenter, présenter ce qu'on veut faire comme projet. Et là, déjà, les membres, dans un premier temps, ils vont aiguiller en donnant les endroits où trouver les pièces, où commander les kits. Et ensuite, au fur et à mesure du montage du kit, mettre les photos de l'avancée pour qu'on puisse dire si ça va, s'il y a des choses à corriger. Et une fois que c'est fait, il y a juste un mail à envoyer. Donc, ça, c'est pareil. Tout est détaillé sur le forum. Un mail à envoyer, un matricule à choisir. Et si c'est bon, c'est validé. On fait partie de la 5e. Merci beaucoup, Kevin, pour toutes ces infos. Voilà, on a fait le tour de la Comic-Con de cette année. Première fois que j'y allais. Et en fait, très, très sympa. Il y a beaucoup de choses à voir. Des gens très, très sympas. On a parlé avec un peu tout le monde. Et puis, des gens adorables. Il y a des cosplays aussi fantastiques. Donc, vraiment, si vous êtes fan de pop culture, n'hésitez pas. Je pense que je vais y retourner l'année prochaine. C'est vraiment très, très, très cool. Nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'instant Star Wars. Et bien sûr, en stream, si vous êtes là. A plus tout le monde et que la force soit avec vous. De la bière ! Sous-titrage Société Radio-Canada